A partir de demain, à Bordère-sur-les-Chaises, vous pourrez profiter du salon de peinture de Bordère, un rendez-vous traditionnel, c'est à la mairie. Et parmi les artistes qui exposeront, une invitée d'honneur, elle est avec nous aujourd'hui, c'est Marion Constance. Bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes invitée d'honneur de ce salon, mais à 27 ans, parce que vous êtes jeune, vous avez un début de carrière assez fulgurant dans le monde de l'art. Pourquoi déjà vous avez choisi comme ça de vous plonger dans le milieu artistique ? Ça s'est fait assez naturellement depuis toute petite. Il n'y avait pas d'autre, disons que je n'envisageais pas autre chose. Déjà à l'âge de 9 ans, pour moi, c'était ça et pas autre chose. La décision était déjà prise. Je ne savais pas exactement quel métier, mais je savais que j'allais baigner là-dedans. Et vous baignez déjà là-dedans ? Est-ce que vos parents sont artistes ? Ou est-ce que vous aviez l'habitude comme ça de naviguer dans un milieu d'artiste ? Non, là du tout. Par contre, de ce côté-là, j'étais l'intrus. J'étais la seule vraiment à être intéressée par l'art. Donc ça s'est fait naturellement. Et vous avez poursuivi là-dedans. Vous avez commencé par quoi ? Par faire des cours ? Oui, à l'âge de 12 ans, j'ai suivi des cours à l'école des arts de Tarbes. Et après, j'ai commencé les expos à l'âge de 16 ans. Et puis, j'ai continué vraiment là-dedans. Je n'ai jamais arrêté. Alors, vous avez un style particulier, puisque vous travaillez surtout autour de l'aquarelle. Oui, j'avais commencé à l'huile et à l'acrylique. Mais c'est vrai que j'ai une forte préférence pour l'aquarelle. C'est une technique que j'ai découverte, je crois que c'était à l'âge de 12 ans. Et c'est vrai que pour moi, c'est la technique vraiment qui permet le plus de transparence. De transparence, bon, pour la vie, bien sûr, pour la technique elle-même. Mais je pense que c'est aussi une manière de dévoiler tout de A à Z. C'est-à-dire qu'avec ce jeu de transparence, on arrive à voir toutes les étapes de l'œuvre. D'accord, effectivement. Quand on peint comme ça, c'est un regard très personnel, c'est un choix d'artiste pour le coup. Ça vous dévoile un petit peu ? Oui, voilà, tout à fait. Moi, je peins surtout d'après ce que je vois des voyages, toujours au retour. Enfin, presque toujours. Et c'est vrai que c'est ma vision du voyage, mon ressenti, mon vécu et le contact que j'ai eu avec certaines personnes. Vous peignez sur place et vous rentrez avec vos toiles ou ça doit être un peu compliqué ? Ça m'arrive. Alors, pas pour l'aquarelle parce que je suis dans un style à l'aquarelle qui est quand même assez long à travailler. Donc, je ne peux pas. Mais là, par exemple, pour le mois de juin, je vais exposer à la mairie de Sémiac où j'ai commencé à peindre justement la plupart de mes toiles sur place. Avec une nouvelle technique qui sera à l'encre, oui. Sémiac où vous résidez puisque vous êtes originaire de Sémiac. Voilà. Je n'ai oublié de préciser que vous êtes une des artistes du Grand Arbe. L'aquarelle, alors on peut avoir une image traditionnelle, traditionnaliste, voire de cette technique-là. Vous, vous avez essayé de la révolutionner un petit peu. Voilà. Je crois qu'il y a eu pas mal d'idées préconçues sur l'aquarelle depuis beaucoup d'années maintenant. Et ce qui m'intéressait, c'était justement de la remettre au goût du jour. Comme on dit, c'est de rompre avec l'aquarelle traditionnelle et d'arriver à avoir une aquarelle qui a des couleurs vraiment qui sont très vives. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir peut-être. Et d'arriver vraiment à rompre avec l'aquarelle traditionnelle. Oui, c'était vraiment pour moi le but que je m'étais fixé. Et ce choix-là dans l'aquarelle et dans une version contemporaine de l'aquarelle, ça vous a bien réussi? Puisque vous avez 27 ans, vous vivez dans le grand arbre. Mais, j'utilise le mais parce qu'on n'a pas trop l'habitude de ça. Vous avez exposé de façon nationale dans des salons reconnus. Et aujourd'hui, vos œuvres sont côtés. Oui, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout s'enchaîne très vite. Je ne le réalise pas encore totalement. Mais oui, j'ai été sollicité pour exposer à l'étranger l'Italie, les Etats-Unis et l'Asie. Et c'est justement à cause de ça, oui. Le fait que ce soit de l'aquarelle vraiment contemporaine. Effectivement, moi, je vais inviter nos auditeurs. Vous irez sur le site tarbinfo.fr. Vous retrouverez un papier de présentation de Marion. Et surtout, un lien vers votre site internet où on peut voir déjà vos toiles. Et puis, j'invite bien sûr les auditeurs à aller à partir de vendredi au salon de peinture de Bordère. On pourra voir vos œuvres qui sont vraiment particulières. Moi, je trouve qu'il y a une chaleur. Vous peignez des gens, des moments de vie, des scènes de vie. Et c'est assez impressionnant. J'invite vraiment les auditeurs à y aller, à aller voir sur votre site. A Séméac aussi en juin. Alors, si vous êtes du côté de l'Italie en décembre aux Etats-Unis, vous pourrez peut-être voir Marion. Parce que partir comme ça, exposer à l'étranger, c'est prestigieux pour le Grand Arbre. C'est une de nos jeunes filles qui y part. Marion, vous avez également créé une école de dessin à Séméac. Oui, c'est l'atelier Esquisse qui a été créé en 2006. C'est vrai que dans le coin, on voyait beaucoup d'écoles de dessin. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de toutes les tranches d'âge. Donc, ça commence à l'âge de 4 ans jusqu'aux adultes. Et c'était vraiment prendre des petits pour... C'est là que tout se passe, pour arriver à quelque chose de bien. Et pour partager votre passion. Voilà. Et vous le faites aussi à la maison d'arrêt de Tarbes. Oui. Parce que vous êtes professeure d'art plastique. Comment vous êtes arrivée dans ce milieu-là, qui est un milieu aussi particulier ? Alors là aussi, ça a été un coup de hasard. Et bon, c'est vrai qu'au début, j'avais dit oui, parce que je ne savais pas trop à quoi je m'attendais. Mais bon, ça me paraissait vraiment intéressant. Et maintenant, c'est vrai que je m'y plais énormément. C'est un autre cadre. Particulier, mais justement, c'est... Oui, mais bon, je pense qu'il faut oublier où on est. C'est pareil qu'ailleurs, après, quand on est. C'est des cours qui se passent dans les mêmes circonstances. Et voilà, c'est... Les cours sont les mêmes. Vous pourrez rencontrer Marion. Donc, vendredi et jusqu'au 26 avril, au Salon de la peinture de Borders sur les chaises, dont elle est l'invité d'honneur, en juin, à Séméac. Ce sera le Salon artistique aussi. Et puis, bien entendu, on aura l'occasion de parler de Marion. Vous nous appelez. Vous allez sur le site arbinfo.fr où vous trouverez toutes ces coordonnées. Merci Marion d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci.